Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui, donc encore aujourd'hui, je suis en Inde, ici à Goa, et j'en profite pour vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais répondre à la question Je ne comprends rien en anglais, en espagnol ou dans une autre langue, est-ce que je suis normale ? Ça fait quelques semaines ou quelques mois ou quelques... Ou oui, voilà, un certain temps que j'ai repris l'apprentissage ou que j'ai démarré l'apprentissage, mais malgré cela, je suis partie à l'étranger où j'écoute des podcasts, où j'écoute des séries et malgré cela, je ne comprends rien, est-ce que je suis normale ? Alors, je vais répondre à cette question parce que vous me la posez tout le temps et je sens que ça vous agace là au fond de ne pas comprendre et vous ne comprenez pas pourquoi On se retrouve juste après le jingle Juste avant de répondre à cette question, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage, le kit 7 jours qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou juste ici ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues Alors, cette question, vous me la posez presque tous les jours, je ne comprends rien Est-ce que c'est normal ? Alors, déjà, la première chose, je vais vous répondre à l'erreur que vous faites que j'ai fait aussi au début, c'est que quand on reprend l'anglais ou qu'on démarre une langue on veut tout de suite tout comprendre du jour au lendemain et quand on écoute une vidéo et qu'au bout de quelques minutes, on se rend compte qu'on ne comprend rien et bien on arrête ça, c'est la pire chose que vous puissiez faire parce que, c'est pas parce qu'en fait, vous ne comprenez pas que c'est inutile là, vous arrêtez et bim, vous ne persévérez pas et en fait, c'est là où 99% des gens vont s'arrêter, vont abandonner se dire que c'est pas la peine, ils sont nuls, ils étaient nuls à l'école ou peu importe, ils n'y arriveront jamais voilà ce que vous devez faire, c'est que vous devez continuer à essayer en fait, à vous entraîner plutôt, je devrais dire parce qu'en fait, c'est comme si vous preniez on va prendre, allez, un exemple le marathon, si vous décidez de courir un marathon vous n'allez pas, du jour au lendemain, faire votre marathon vous allez vous entraîner, vous allez courir au début, vous allez peut-être courir pendant 3 km et galérer, vous arrêtez 4 fois comme moi au début mettre une demi-heure et là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire oh ben non, en fait, la course à pied, c'est pas fait pour moi j'arrête, je ne fais pas mon marathon ou alors, vous pouvez vous dire je démarre par 3 km, la prochaine fois je fais 5 km, la prochaine fois je ferai 10, et ainsi de suite et peu à peu, vous allez vous entraîner et vous adapter, respecter votre corps respecter ses limites et aller pas à pas vers votre objectif et avec l'apprentissage de l'anglais ou d'une autre langue, c'est exactement la même chose c'est que vous ne couvrez pas votre marathon du jour au lendemain il faut s'entraîner donc avec l'apprentissage, c'est pareil vous n'allez pas tout comprendre du jour au lendemain au début, vous allez comprendre peut-être rien du tout et plus vous allez écouter plus vous allez comprendre donc le jour d'après, vous allez comprendre un deuxième mot un mot, deux mots, trois mots des morceaux de phrases vous allez commencer à comprendre le sens global et au final, vous allez comprendre de mieux en mieux donc voilà, ça c'est la première erreur que vous ne devriez pas faire à savoir, vous arrêtez continuez, même si vous ne comprenez pas à force de répéter la pratique et bien vous allez comprendre de plus en plus donc pour résumer ne vous arrêtez pas en cours de route continuez votre apprentissage à écouter, à continuer à vous entraîner à faire pas à pas ne vous mettez pas la pression petit à petit et donc voilà n'abandonnez pas tout simplement persévérez jusqu'à la réussite et c'est bien ça la définition de ceux qui réussissent c'est ceux qui n'abandonnent pas voilà j'espère que j'aurai répondu à votre interrogation et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à mettre tous vos commentaires juste en dessous et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo ici toujours en Inde Ciao Sous-titrage ST' 501